... C'est tout le beau monde scolaire de la région de Louga qui a fait le déplacement au stade Albouri Djaï. De belles prestations des élèves à travers un défilé ethnique impeccable. Un plaidoyer fort pour le droit à l'éducation inclusive de qualité. Nous voulons diriger, diriger pour pouvoir intervenir sur les questions qui nous tiennent à cœur. Nous voulons décider, décider pour contrôler notre vie et notre propre corps. Nous voulons nous épanouir pour grandir à l'abri de la violence et de la peur. Pour coller au thème de cette deuxième semaine de l'école de base, synergie d'action pour l'amélioration des performances scolaires, beaucoup de partenaires ont fait le déplacement. Je salue la pertinence du thème de cette année. Telles sont les batailles qui vaillent la peine d'être livrées par l'État, les partenaires et les acteurs, les acteurs et la communauté. La relance des cantines scolaires en collaboration avec les collectivités territoriales, l'augmentation des projets d'établissement, la construction de d'art moderne constitue des actions importantes. Je peux vous assurer que le conseil départemental ne ménagera aucun effort pour accompagner l'État dans la construction d'une école de qualité démocratique adaptée à nos réalisations politiques et économiques. À travers le thème de cette édition, nous traduisons tous les terrains de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, qui attache à l'implication de toutes les parties prenantes de notre système éducatif comme facteur clé dans l'émergence d'une école de la réussite. C'est à ce titre que le secteur de l'éducation constitue une priorité. Nous devons donc identifier et lever toutes les contraintes qui génèrent des contre-préformances, des abandons et des essais scolaires. Conscients de l'ampleur de cette mission, je vous remercie d'or et déjà pour cette action d'accompagnement que vous voudrez bien mener afin de faire de l'école un milieu sain, sécurisé où se réalisent pour chaque enfant les conditions nécessaires à son éponissement intégral. En marge de la cérémonie, le ministre Mamoudou Tala a décoré des élèves, des enseignants et des acteurs de l'éducation de la région de Louga Les festivités marquant la 23e semaine nationale de l'école de base se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi, la région de Kaoulak abritera des panels sur l'éducation inclusive et l'utilisation des langues nationales. La cérémonie de clôture est prévue à Tches la semaine prochaine.